La première fois que j'ai rencontré Laurent Pelly, c'était pour Cendrillon ici à La Monnaie, donc c'était ma première collaboration et aussi ma première collaboration avec le Théâtre de La Monnaie, avec les chœurs, avec l'orchestre. Et de le retrouver, c'est vraiment fantastique. D'abord je trouve que cette pièce, le Cope d'Or, lui va vraiment comme un gant parce que c'est un mélange de fantastique, de burlesque, de drôlerie, mais aussi de travail sur les personnages, et c'est ça que je retrouve chez Laurent, c'est qu'il arrive en même temps à allier des chorégraphies, des choses extrêmement précises au niveau scénique, que ce soit pour les solistes ou les chœurs, et en même temps il va chercher profondément les psychologies de chaque personnage et ça c'est pas toujours le cas chez tous les metteurs en scène. Cette histoire, elle est insensée, cette pièce, elle est extraordinaire parce que d'abord la musique est magnifique, etc., mais il y a une force de subversion inouïe, quand on pense que c'est 1909 que le tsar était encore au pouvoir. Le Cope d'Or a été composé dans une période assez trouble en Russie, il y a eu beaucoup de révolutions, et puis c'est presque une attaque politique contre le tsar de l'époque, que ferait Rimsky-Korsakov. Tous les gens qui l'entourent, y compris le peuple, il n'y a pas un personnage positif ou sympathique dans cette histoire, il n'y a que des gens abrutis en gros. Donc c'est quelque chose de vraiment très dur, très violent, très noir et très drôle, parce que c'est de la satire finalement. C'est vraiment un spectacle qui allie en même temps une critique politique et en même temps une farce. C'est une couleur qui est très russe, c'est-à-dire que ce mélange des genres, ce mélange du féerique, du fantastique, du comique et du politique, c'est quelque chose qui est vraiment inscrit dans la culture littéraire russe. Parfois, il y a des metteurs en scène qui essaient de réinterpréter totalement la pièce et qui se décalent totalement. Mais Laurent est très respectueux du livret et du compositeur. Il part toujours du texte, il part toujours de la partition. Ensuite, il a une lecture qui est très lisible pour le public. C'est-à-dire que quand on voit ses mises en scène, on comprend tout de suite de quoi il s'agit, quel est le point de vue. Et ensuite, c'est quelqu'un d'absolument adorable en répétition. Et ce n'est pas négligeable de mettre une bonne ambiance. Et ça crée justement quelque chose de très positif qui se retrouve dans ses mises en scène. Merci d'avoir regardé cette vidéo !